Bonjour à toutes et à tous, il me tenait particulièrement à cœur d'être parmi vous aujourd'hui pour dire l'attachement qui est le mien à la place que doit occuper l'éducation au cinéma et à l'image dans la formation des élèves et des futurs citoyens. Développer la pensée sensible, symbolique, ouvrir les portes de l'imaginaire, éduquer le regard et prendre le temps d'analyser, de comprendre les intentions qui président à la création d'une image, d'une séquence, d'une œuvre entière. C'est tout cela que l'éducation au cinéma apporte à l'élève. C'est tout à la fois une éducation à l'art et une éducation par l'art. Voir la vérité 24 fois par seconde, pour reprendre la si belle définition que Jean-Luc Godard donnait du cinéma, c'est aussi une démarche rendue plus que jamais essentielle aujourd'hui, dans une société saturée d'images, pour comprendre que toute image s'inscrit dans un contexte et que c'est le contexte de sa réception qui lui confère son sens. C'est pourquoi mon ministère est si pleinement mobilisé au service de cet objectif. Les nouveaux programmes de la scolarité obligatoire, d'abord, qui donnent toute leur place à l'éducation à l'image, à travers l'étude des œuvres cinématographiques, d'une part, à travers aussi l'éducation aux médias et à l'information, d'autre part, qui sont toutes les deux présentes à chaque cycle de la scolarité. Ensuite, le parcours d'éducation artistique et culturelle, qui concerne tous les élèves, là encore tout au long de leur scolarité. À travers ce parcours, nous souhaitons que chaque élève bénéficie d'une ouverture aux arts et à la culture. Grâce au référentiel que nous avons publié en cette rentrée 2015, ce parcours est désormais clairement défini pour tous les enseignants. Cette ouverture à l'art et à la culture passe par les enseignements, par la pratique artistique, mais aussi par la rencontre avec les artistes et avec les œuvres. C'est pourquoi aussi, nous avons à cœur de développer tous les partenariats culturels, d'ouvrir les portes des écoles, d'inciter les élèves aussi à pousser celles des musées, des théâtres, des cinémas. C'est le sens du prix Jean Renoir des lycéens, des dispositifs écoles et cinéma, collèges au cinéma, lycéens et apprentis au cinéma, dont près d'un million et demi d'élèves bénéficient aujourd'hui et auxquels vous participez pleinement. Car cette rencontre avec les œuvres cinématographiques, c'est bien simple, c'est vous, exploitant de salles, qui la rendez possible quotidiennement, partout sur le territoire, grâce à votre présence unique en France, à la qualité aussi des projections qui s'y tiennent, y compris dans les zones rurales et périurbaines. Je sais que vous avez à cœur de faire vivre le cinéma auprès de tous les publics, y compris les plus jeunes. En complément de cette formidable activité, je ne saurais que trop vous inciter, pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, à vous rendre aussi dans les établissements scolaires, dans le cadre qu'offre aujourd'hui la réserve citoyenne que j'ai voulu créer et qui permet aux citoyens de se porter volontaire pour aller faire connaître leur parcours, leur engagement, leur expérience et transmettre ainsi des valeurs ou de l'engagement ou de la motivation aux élèves. Vous l'avez compris, je sais l'importance que peut revêtir dans un parcours scolaire une sortie au cinéma, à la fois comme ouverture des possibles, mais aussi dans la lutte contre les inégalités sociales et dans la construction de références communes. Alors je vous remercie sincèrement pour ce rôle que vous jouez au quotidien. Je souhaite que la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle permette un approfondissement de notre collaboration au service de notre objectif commun, l'accès à la culture pour tous dès le plus jeune âge. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.